salut à tous c'est le titan on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo découverte du prochain patch voilà c'est la note de mise à jour de la version 7.2.0 qui a été publié à l'instant il ya quelques minutes maintenant au moment où je tourne la vidéo on va voir ça ensemble j'ai déjà regardé vite fait en diagonale pour voir un peu ce que ça allait donner et il ya des trucs vraiment plutôt cool qui sont annoncés surtout par rapport à ce qui est cité d'or etc c'est vraiment le contenu on va dire le plus important il ya quand même pas mal de trucs aussi sur le bouquin de collection qui va être voilà remis à jour ça va être plutôt sympa des trucs des petits raccourcis pour ça soit un peu plus simple plus abordable pour pour tout le monde un peu moins chiant aussi pour savoir ce qu'il nous reste à mettre on a aussi quelques trucs pour tout ce qui est décoration du shop on va regarder ça tout de suite les amis comme d'habitude pour ceux qui sont pas déjà abonné abonnez vous etc pour le suivre les prochains contenus de la chaîne ça va être la rentrée là je prépare tout aux petits oignons pas mal de vidéos qui sont déjà prêtes d'autres qui vont arriver aussi pas mal de contenu différent je vais essayer de mettre tout en ordre pour aussi commencer à streamer mon nouveau pc ne devrait pas tarder être opérationnel ce qui va pouvoir me permettre de faire des choses un peu mieux tout simplement donc on y va la note 7.2.0 nouveau contenu magasiner les cadres on s'en fout après c'est traduit à l'arrache un magasin solide soutenu par les poutres en bois c'est bien mais on peut faire mieux c'est si nouveau shop frame sont là pour vous donner à votre boutique la touche finale pour enfin compléter son look chaque cadre de magasin offre un style différent poutre aux piliers et au cadre de porte de votre magasin passé par le menu personnalisé et vérifier les encore une fois ils vont essayer de donc d'améliorer un peu la décoration du shop avec tout ce qui est poutre etc apparente peut-être même donc l'entrée etc mais avoir peut-être une solution aussi pour peut-être afficher si on veut mettre des murs etc je sais pas avoir mettre des murs là où on veut ça pourrait être sympa ça c'est un délire décoration au mural une toute nouvelle dimension de la décoration a frappé le sol de la boutique ou le mur de nouvelles fleurs portrait et décoration de vitrine peuvent désormais être placés sur les murs de votre boutique un ajustement parfait pour votre nouveau cadre de magasins moi ce qui me tue c'est que ça serait qu'on peut nous puisse mettre des fenêtres pourquoi pas même des peintures voyez un peu tout comme ça moi c'est ce que je comprends qu'ils me disent décoration murale c'est à dire c'est pas juste un papier peint ça peut être placé une fenêtre placer oui un tableau pourquoi pas oui des sculptures etc des trucs un peu mural des lumières pourquoi pas des trucs comme ça moi je vois ça n'hésitez pas à me faire des commentaires pour vous ce que ça peut donner ou même bien sûr venir en discuter sur le discord qui va être je fais un petit trop fond du discord d'ailleurs un petit peu là dans quelques temps histoire de faire un truc un peu mieux baigné swaggy un étrange donut est désormais disponible en décoration extérieure pourquoi pas on verra ça au moment de la mise à jour dans quelques jours la petite dédicace peut-être à homer je ne sais pas trop un jour on va voir un skin simpson tu sais changement majeur alors ça c'est les gros changements l'amélioration des livres de collection ça c'est super sympa car c'est vrai que c'est un peu des fois peu costaud quand tu comprends pas tout machin les trucs savoir ce qui te manque puis après en plus vous allez voir ce qu'ils vont faire c'est vraiment cool par rapport aux objets qui qu'on drop dans les coffres etc ok sur les héros le statut des dons est désormais affiché sur les cartes de plan maîtrisé cela peut également être vu sur les cartes fusion ça peut être cool les utilisateurs peuvent désormais parcourir les catégories d'articles tout en affichant des articles individuels dans le livre de collection un nouveau bouton est désormais disponible sur l'écran de célébration du chef d'oeuvre permettant au joueur de voir l'état de collection pour cet objet particulier ça peut être sympa encore une fois c'est encore plus simple de suivre un peu l'évolution de son bouquin est désormais possible de donner des objets actuellement équipés sur les héros ça peut être sympa ces éléments seront clairement indiqués et triés en fin de liste il y aura également un avertissement supplémentaire pour éviter toute erreur ainsi qu'une option de les masquer entièrement ça ça peut être fort au final cas tu dis des fois tu as un petit truc vert un truc un violet tu dis bon s'il coûte pas très cher sur le marché tu peux le donner ce qui est chance et que ça va enlever tous les enchantements donc je sais pas si je préfère pas plutôt aller chercher sur le marché un t9 violet un t8 un t10 un t11 violet ou bleu que de détruire les deux pierres qui a dessus pour donner aux livres je trouve ça un peu c'est bien en vrai c'est bien qu'il ya un raccourci pour le faire mais mais je trouve pas ça ouf dans le sens où ça détruit les enchantements qui a dessus donc je pense qu'au final c'est pas petit du tout après pourquoi pas pourquoi pas les objets enchantés peuvent désormais être donnés au niveau de collection mais cela détruira l'enchantement dans le processus voilà on en revient un peu au dessus sur les héros donc ça détruira les enchantements un peu con ensuite bon pourquoi pas si tu as des trucs qui drop dans les coffres ça c'est bien parce que souvent on a des drogues vert bleu ou des fois violer dans les coffres mais c'est enchanté avec un ou deux pierres et en fait quand tu vas dans l'objet dans le livre de collection tu peux pas bah oui les données facilement faut aller détruire les pierres machin etc ça ça peut être vraiment trop trop cool pour aller plus rapidement va monter son bouquin le nombre d'objets disponibles à donner désormais affiché en eau de nombreux boutons de livre de collection tout au long du jeu ce nombre n'inclut pas les objets que vous ne souhaitez pas donner par exemple aux objets enchantés et ceux équipés sur les héros bon voilà on s'en fout diverses infobulles d'objets comme les objets trouvés dans les coffres les quatre s'afficheront désormais si l'objet peut être donné à votre livre de collection ça c'est trop fort encore une fois encore une info un truc un truc que tu drop dans les coffres tu sais si tu peux le placer dans ton livre ou pas ce qui est plutôt correct coffre luxueux et coffre opulent ça c'est vraiment le glaque la grosse partie de la mise à jour que je trouve ça vraiment trop trop cool surtout pour les gros joueurs je trouve c'est plutôt sympa pour ceux qui ont besoin de tout ce qui est opulent etc vous allez voir le coffre doré a été divisé en deux coffres ça c'est vraiment le truc majeur le coffre luxueux et le coffre plus le coffre luxueux est presque identique à l'ancien coffre doré ce qu'on a actuellement contenant des plans de la cité d'or de niveau inférieur donc les luxueux ce qui était huit et neuf extra bien que ses récompenses secondaires aient été réduite pour correspondre à son prix en gemme donc on aura peut-être moins de drop de peut-être moins de drop de ce qui est à fragments d'élévation etc à voir le nouveau coffre opulent contient les plans de la cité of gold de niveau supérieur opulent donc on va enfin pouvoir drop des opulents dans les coffres ce qui est quand même pas mal parce que putain que c'est cher sur le marché et voilà un c'est costaud à avoir on n'en a qu'une fois par mois et on a beaucoup de plans à maîtriser et qui peuvent en plus se vendre super cher au roi le pistolet par exemple se vend la peau des rouleaux à 150 millions quand il en violet ce qui est plutôt pas mal avec double enchantement dessus bien sûr je précise ainsi que des récompenses secondaires plus précieuses à égalité avec le coffre sombre ça c'est un régal cela inclut les bijoux opulants vraiment ça c'est top du top la meilleure partie de la mage le coffre et ses clés ne peuvent être trouvés que dans la piste des récompenses de la cité of gold ou dans les difficultés les plus élevées du donjon donc je partirai sur du 11 12 mois de dernière ça c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus dans la mise à jour n'hésitez pas à me dire les commentaires ce que vous en pensez ou même sur le discours vraiment je suis curieux en tout cas moi je suis vraiment trop trop content des changements mineurs ajout de filtres du marché lors de l'accès via le menu fusion pourquoi pas les objets ascendants ne les passeront plus en haut du milieu artisanat récent oui les anneaux amulettes baguettes arbalettes et pistolets déverrouillons désormais automatiquement leurs trois premiers niveaux parce que leur travailleur associé sera embauché ça c'est vraiment top pour les mecs qui n'ont pas encore acheter evelyn etc roxanne ça peut être vraiment sympa temps au final directement tachètes tachètes l'ouvrier tu mets 30 ou 20 balles boum ta direct t1 t2 t3 déverrouillé ce qui est quand même pas dégueulasse ajout d'une nouvelle couleur rose vif pour la personnalisation de l'avatar j'en suis sûr que beaucoup vont se jeter dessus ça peut être vraiment sympa suppression de l'exigence de 48 heures pour générer une offre supérieure au flashback l'achat du méga pack à tout moment génère une offre de suivi dans les 24 heures au plus tard pourquoi pas dans une histoire plus tard pas changement de solde donc ça c'est bien en vrai 48 heures c'était un peu long faut y repenser changement de solde les offres quotidiennes qui améliorent la qualité des objets ne cibleront plus les objets communs ou supérieurs ça c'est fort c'est très très fort des fois quand vous avez pas mal de gm pour les dire des high level ça peut être sympa des fois pour 200 300 gm tu vas pouvoir élever je sais pas un meuble aller un truc de ressources de bois qui est du t12 de faire passer au t13 pour 200 gm 300 gm ce qui est pas forcément très cher car au niveau coût millions que tu vas mettre dans ton meuble plus l'argent que tu mets dedans sur certaines améliorations ça peut être vraiment fort voilà ça c'est ça ça moi je suis trop content car pour les tout ce qui est objets communs c'est plutôt pour bien sûr les épées etc mais du coup c'est vrai que maintenant on n'aura que du bleu minimum pour les offres quotidiennes tous les plans de mundra valent désormais beaucoup plus d'xp de travailleurs pourquoi pas je n'ai pas mon drac ça peut être vraiment sympa réduction de la quantité d'objets boosté trouver un certain coffre les plus récents je booste et je pense que c'est enchanté augmentation de la quantité de pierre de lune trouvée dans certains coffres ça c'est trop trop ouf parce que ça coûte la peau du pot des rouleaux 1 sur sur marché augmentation du niveau requis pour embaucher sundra à 27 ou 25 pourquoi pas réduction des exigeants joli jackpot réalisation à 250k jetons à partir de 500k voilà augmentation de la valeur du casque qu'un idée ça c'est sorti très récemment on a pris des collections de bugs encore une fois ça je pourrais vous pouvez mettre pause sur la vidéo vous laisserai lire et des petits bugs voilà c'est les trucs qui s'affiche pas des choses qui permettent d'aider des connexions mais tout il n'y a pas vraiment quelque chose à les offres quotidiennes fixes ne se réagissent pas à minuit pour tous les joueurs ok bon oui bon c'est des petits bugs des petites collections de borg c'est pas la fin du monde en tout cas voilà ce qui nous intéresse vraiment ici ça va être les coffres luxueux pour ma part et ouais bon l'amélioration de 10 de collection mais vraiment les coffres luxueux et coffres opulents c'est vraiment top 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 pour les maîtriser et pourquoi pas aller faire tomber du du t-11 épique pour le roi qui peuvent partir à 150 millions ce qui est quand même plutôt pas mal ça peut faire un très bon investissement par jour 150 millions par jour pas dégueulasse un surtout quand ça la rentrée on va tous être un peu occupé donc bon voilà en tout cas j'espère que la mise à jour vous a plu les amis j'attends ça avec impatience voilà on peut en parler comme je répète sur le discord si vous voulez nous rejoindre le lien est en dessous de la vidéo n'hésitez pas voilà je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous c'est super important et on se tient au jus dans quelques jours bas pour toutes les nouveautés sur la chaîne et encore bien plus encore plein de gros bisous ciao c'était petit